Eh bien, bonjour Patrick, bonjour à tous. Bonjour Pierre et bonjour à tout le monde. Eh oui, c'est vrai que cette fois-là, l'heure est grave au sens où ce n'est pas juste voir le signe du mois, la planète. Là, on part pour une année et 2024, ça a l'air quand même un peu chaud. Qu'est-ce que tu nous as proposé comme carte, Patrick ? Eh bien, je proposerai dix cartes du ciel qui sont assez marquantes. Ce n'est pas forcément des nouvelles lunes ou des pleines lunes. Bon, il y a pas mal de nouvelles lunes parce qu'il est vrai que les nouvelles lunes sont assez parlantes à ce niveau-là. Mais vous allez voir, c'est vrai qu'en dix cartes du ciel, on va pouvoir cerner vraiment les événements majeurs de cette année. En astrologie, bien sûr, globalement toujours, on précise, ce n'est pas dans les détails, mais c'est les visions globales, holistiques de chaque période qui va être analysée. Et puis ensuite, une carte du tarot, de l'arcane qui sort pour illustrer à chaque fois. Voilà. Eh bien, alors, je crois que ça doit être assez attendu, cette étude, parce que comme en ce moment, la météo mondiale est quand même très agitée. Je pense que pour une fois, peut-être plus que d'habitude, on a vraiment envie de savoir quelles sont les planètes, quels sont les angles et tout ça, de façon à se retourner au mieux quand même par rapport à une situation compliquée. Il est vrai que là, on enregistre aujourd'hui, là, à l'heure qu'il est, c'est le 8 novembre, et on est vraiment en plein conflits mondiaux très importants. Donc, on va voir ce qu'est-ce que ça peut donner. Il est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui se posent des questions. Quand est-ce que ces conflits vont s'arrêter, etc. Quand est-ce qu'on va s'en sortir ? Bon, il y a beaucoup d'inquiétudes. Alors, bon, pour ma part, je dirais que l'analyse de cette année 2024 est plutôt rassurante par rapport à celle de 2023. 2023, on l'avait vu l'année dernière, c'était un petit peu coriace. Mais là, il y a de l'espoir, notamment, on le verra avec cette conjonction Jupiter-Uranus, qui n'est pas forcément le miracle attendu, mais qui peut donner de bons résultats à partir du moment où il y aura une prise de conscience aussi chez les gens, un éveil qui puisse permettre à cet espoir de se manifester. Voilà. Ok, alors c'est parti, on y va ? Eh bien, nous allons commencer tout de suite avec cette première carte du ciel, qui est celle du 20 janvier, où l'on voit très nettement Pluton rentrer dans le Verseau avec le Soleil. Alors, bon, que le Soleil soit conjoint Pluton, c'est normal à chaque période de l'année, mais là qu'il se trouve proche du premier degré, en carré à Jupiter, laisse présager effectivement que ce sera une rentrée, je dirais, vraiment avec perte et fracas, d'une certaine manière, parce qu'avec Jupiter en carré, voilà, on force les choses, voilà, c'est une entrée qui est loin d'être triomphale, malgré le trigone à la Lune en gémeaux, mais bon, c'est le 20 janvier qu'elle sera en trigone en gémeaux, mais tout le reste de cette semaine du 20 janvier, eh bien, il y aura cette conjunction Soleil-Pluton. Alors, qu'est-ce que ça nous donne, cette entrée de Pluton ? On le sait que l'année dernière, il est rentré une première fois le 23 mars 2023, on a vu que ça a donné, oui, on peut dire qu'il y a eu une entrée de Pluton à ce moment-là, on l'a senti venir, avec notamment l'apparition de l'intelligence artificielle, il y a eu aussi des scandales à propos des vaccins, des effets indésirables, etc., mais rien de vraiment notable, surtout qu'il est arrivé à un degré et quelques, et il a rétrogradé. Donc, il a plutôt réglé ses comptes dans les derniers degrés du Capricorne, avec le pouvoir des instances et toutes les institutions qui ont été obligées de se remettre un petit peu d'équerre, notamment, justement, au point de vue de l'éducation nationale, la justice, la finance, etc. Mais bon, là, il rentre définitivement en verso, et pendant 24 ans, donc c'est quand même important, c'est important, il faut se signaler. Alors, à chaque fois que Pluton, on l'a remarqué en astrologie, change de signe, il se passe vraiment quelque chose qui est marquant. Alors, ça l'aperçoit toujours a posteriori, bien sûr, mais lorsque j'ai commencé à étudier l'astrologie, par exemple, ça a été la première chose que j'ai remarquée, j'ai feuilleté les éphémérides, là, et je me suis dit, tiens, c'est marrant, 1914, Pluton change de signe, il rentre dans le cancer. Et puis après, 1939, il rentre dans le Lyon. Il précède deux guerres mondiales, quand même, c'est pas rien. Ensuite, il rentre dans le signe de la Vierge en 1956, et là, c'est la crise avec la guerre d'Algérie, la bataille d'Algérie, avec un an après le retour du général de Gaulle qui est dans la politique, et la constitution de la Ve République en 1958. Donc là, c'est marquant aussi. Et puis après, en balance, en 1971, eh bien, ça a été, Pluton, là, a fait vraiment tout son chemin au point de vue du couple et du mariage. On le sait qu'à partir de Pluton, quand Pluton est rentré dans la balance, il y a eu, ça a commencé les divorces, les divorces se sont multipliées. Il a libéré un petit peu la façon d'aimer des gens, mais en même temps, il les a enfermés dans des schémas, comme avec la génération des hippies, dont j'ai fait partie, et il y avait ce problème de la drogue aussi qui était important. Ensuite, il est rentré en 1985 dans le scorpion, et là, c'était les premiers cas de sida qui sont apparus. Donc c'est vraiment en rapport avec la nature du scorpion. Et puis ensuite, dans le sagittaire, c'était un peu en 1995, oui, en 1995, sagittaire, et là, on a commencé à avoir déjà des attentats à l'époque qui se sont multipliés, Pluton dans le sagittaire, ça vient de l'estranger, n'est-ce pas ? Et lorsqu'il est arrivé dans le capricorne, eh bien, ça a été la crise des subprimes. On a bien vu arriver celle-là, la crise économique qui a commencé. Donc voilà, chaque fois que Pluton change de signe, c'est vraiment assez déterminant. Alors, qu'est-ce qui nous réserve ? Ah bah oui, on en a une petite idée. C'est vrai que le verso, c'est toutes les inventions, les technologies nouvelles. Donc, les GAFAM qui vont être sur la sellette, j'en parle dans mon livre, là, Cap sur 2025, où on voit très bien, j'ai tout un chapitre où j'ai analysé chaque carte du ciel, de Apple, d'Amazon, etc., et pour voir un peu qui va tenir le coup et qui va risquer de perdre ses plumes. Voilà, donc on a une petite idée de ce que ça peut donner le 20 janvier. Enfin, ce n'est pas ce jour-là, on le sent bien, c'est vraiment fin janvier. Et là, on sent que ça va être costaud tout de même. Alors, bon, dans cette carte du ciel, il y a tout de même des aspects qui sont assez encourageants, puisqu'on voit que Saturne est en bon aspect avec Jupiter, en sextile. Donc, l'économie reprend petit à petit. Donc, il peut y avoir une désinflation, c'est possible. Et puis, Jupiter est tout de même en bon aspect à Mars-Mercure en Capricorne. Donc là, il peut y avoir des initiatives qui sont prises au niveau de l'État, au niveau des institutions, qui permettent de bien contrôler l'économie mondiale. Donc, on a tout de même de l'espoir. Le seul carré, à part, bien sûr, celui de Pluton à Jupiter, et celui de Vénus en carré à Neptune. Bon, là, ça peut être peut-être au niveau des amours que ça va jouer, où il va y avoir risque d'illusion. Et puis, peut-être, comme Vénus, c'est aussi l'argent, il peut aussi avoir des fuites de capitaux, etc. Voilà. Mais globalement, bon, on le voit que c'est une entrée assez fracassante, on peut le dire, mais contrôlée. Voilà. Alors, mon cher Pierre, qu'est-ce que les cartes vont nous dire à propos de cette première carte du ciel ? Bien, écoute, on va voir ça tout de suite. J'ai trouvé le pendu. Attends, je la mets à l'endroit. Voilà. Le pendu. Donc, je pense qu'effectivement, il y a une sorte d'attente de Pluton qui va rentrer dans le signe assez imprévisible du verso. Donc, on ne sait pas. Donc, on est un peu en attente parce que même si on est prévenu, on ne sait quand même pas. C'est ça qui est assez paradoxal. On te dit, attention, avec Uranus, il va y avoir vraiment du changement, mais tu ne sais pas lequel. Et la preuve, quand tu as égrené toutes les entrées de Pluton, à chaque fois, c'est bien différent. La seule chose qu'on peut dire, c'est peut-être par rapport aux technologies. Bon, mais là, je crois qu'en tout cas, il est peut-être urgent d'attendre. C'est-à-dire qu'une fois qu'on voit, il y a quand même des choses secrètes avec Pluton. Là, derrière les mains, il y a des choses qui sont secrètes. Peut-être qu'elles vont se déclencher à ce moment-là, mais elles n'apparaîtront que plus tard. Il peut y avoir un certain Musk qui décide quelque chose à ce moment-là et après, ça apparaît. Donc, je pense que là, il faut peut-être même, tu parlais tout à l'heure de la bourse avec Vénus en Sagittaire, peut-être les briques, ceux qui vont peut-être changer le dollar, des choses comme ça. Moi, je ne sais pas, je ne suis pas un investisseur, mais avec cette carte-là, pas bouger du tout. Voilà la chose. Et puis, un conseil pour nous tous, peut-être de dire, et si on regardait les choses autrement ? C'est-à-dire, commencer à lâcher prise en ayant la tête en bas. On voit les choses différemment et de se dire, est-ce qu'on a bien conscience quand même qu'on nous a préparé avec Saturne, Uranus, les autres années ? Est-ce qu'on est conscient qu'on rentre quand même peu ou prou dans cette ère du verso dont tout le monde parle ? Donc, il y a vraiment beaucoup de choses avec le verso et comme c'est un signe qui est quand même assez délicat puisque c'est l'avenir, c'est les nouvelles technologies, on ne sait pas du tout. Je pense que le pendu nous dit, essayez de regarder les choses avec l'ancien monde, ce ne serait pas une bonne chose. Il faut vous remettre la tête en bas. Je pense qu'en astrologie 12, c'est le dernier signe et là, dans les cathédrales, c'est le retournement, c'est les pieds qui touchent la tête, en fait, comme on est en fin de cycle et là, ça correspond bien aussi à une fin de cycle, je pense, en lien évidemment avec Uranus, mais quelque chose qui pourrait nous dire lâcher prise par rapport à l'ancien monde. Alors, c'est paradoxal parce qu'il est pendu, mais on nous force en quelque sorte à regarder les choses à l'envers parce que si on n'accepte pas, si on se débat un peu, on le sait, le pendu peut se dépendre, il n'est pas vraiment pendu et il y a peut-être des gens qui vont se dépendre en disant non, non, moi, je reste sur l'ancien monde, c'était mieux avant, je leur souhaite du plaisir. Voilà. C'est clair. Je crois que c'est un peu l'enjeu actuel, vraiment, s'intégrer ou se démarquer. C'est un peu difficile pour certaines personnes qui n'arrivent pas à lâcher prise avec le passé ou qui s'insurgent, qui restent dans la colère, le déni ou la résistance. Mais bon, ça se comprend, on vit une période qui est toujours très délicate, très délicate. Alors, la deuxième carte, on va voir qu'est-ce que ça va donner avec l'astro et le tarot. Alors, le 9 février, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons donc une nouvelle lune, une nouvelle lune qui va se trouver en carré à Uranus. Alors là, on est à nouvelle lune, verso, avec le maître, maître Uranus, du verso qui se trouve en carré, là, on peut dire que ça va bouger. On va voir avec la carte correspondante, mais en tout cas, moi, ce que je vois bien, on est vraiment très proche du 20 janvier où Pluton est rentré. Et donc là, la prise de conscience se fait vraiment. Elle se fait vraiment. Ça va bouger, c'est clair, puisque cette conjunction des luminaires est uniquement carrée à Uranus. d'autre part, on voit que Mars se rapproche de Pluton qui vient de rentrer dans le verso. Donc, dans les jours qui suivent, la semaine qui suit, le 9 février, ça va bouger aussi du côté de ce côté-là. C'est-à-dire qu'avec Mars-Pluton, on le sait, c'est vraiment des énergies très lourdes et très agressives qui peuvent aussi être dans une sorte d'excès de débordement avec Jupiter en taureau. Donc, qu'est-ce que ça nous réserve ? Moi, j'opterais pour effectivement une aggravation des conflits dans le monde ou peut-être une vengeance qui se retourne. On est dans le système actuellement, on attaque d'un côté, on se venge de l'autre, on se revanche, on n'en finit pas. C'est possible effectivement que là, il y ait un débordement qui fasse vraiment beaucoup de bruit. Alors, bon, j'espère me tromper. Saturne et Jupiter sont tout de même toujours, comme je l'ai dit tout à l'heure, en bon aspect. Donc, il peut y avoir une entente au niveau des États, au niveau des gens qui restent tout de même assez prudents et assez sages. Vénus est en bon aspect à Neptune, donc la foi est là. voilà, je pense que c'est… Ah oui, il y a aussi Mercure qui s'y met. Mercure est aussi en verso et en carré à Jupiter. Donc, là aussi, la désinformation va marcher à fond la caisse. Les fake news, etc. Alors, donc, voyons ce que ça donne avec le tarot, Pierre. C'est vrai que c'est quand même un moment, c'est peut-être, on ne commence pas avec le meilleur, on va dire, quand on regarde les cartes par rapport à toute l'année que j'ai décryptée un petit peu grâce à toi, là, je me dis, bon, on commence fort, mais bon, on va voir. Alors, est-ce que celle-là ? J'ai trouvé la papesse. Enfin, j'ai trouvé, ouais. La papesse, alors, je ne sais pas ce que ça veut dire, peut-être des choses qui se préparent en souterrain, tu vois, avec, quand tu parles de Pluton avec Mars, ça me rappelle un peu les vierges noires, tu vois, les vierges souterraines, elle a un peu la position irratique de ces vierges-là et je me dis, peut-être que ça confirme en quelque sorte qu'il se passe des trames, des choses qui se trament. Peut-être aussi, quand elle donne le livre, c'est peut-être des contrats, peut-être que, moi, je suis peut-être plus optimiste quand il n'y aura plus de soldats à tuer ou quand il n'y aura plus, enfin, que ça sera devenu complètement débile, peut-être ça s'arrêtera et imaginons que quand les personnes vont regarder le ciel et vont regarder l'état de leur munition, ils vont dire, bon, on va peut-être signer un contrat parce que la pression va être vraiment forte astrologiquement puisqu'on a quand même le libre arbitre. Imaginons qu'on ait un regain de ces personnes qui veulent se venger ou attaquer ou comme tu disais tout à l'heure, mais tu peux avoir l'opinion internationale qui vient dire, et ça, c'est la lune avec le soleil en verso, qui dit, je voudrais peut-être quelque chose de nouveau par rapport à la guerre qu'on a depuis quelques temps. Alors moi, je pense que la papesse, elle dit, ça serait bien de se calmer et de signer quelque chose. Et puis, pour nous tous, tu vois, plus c'est, comment dire, violent dans les cartes du ciel, plus on a des cartes de tarot calme. Je veux dire, quand on a le pendu et qu'on est suivi par la papesse, c'est vraiment un peu pas bouger, quoi, tu vois, comme on dit aux chiens, tu vas pas bouger parce que la papesse, elle se calme. Donc, je pense qu'en début d'année, si on a envie de faire quelque chose, ben, c'est pas trop recommandé quand même, c'est pas l'action, quoi. Voilà un peu ce que je voulais dire, moi. Il y aura des choses cachées parce que Pluton, le maître du scorpion, avec Mars, l'ancien maître du scorpion, tu vois, il y a quand même énormément de voiles sur la carte, il y a énormément de choses cachées. Moi, je pense quand même que la tension va être telle que peut-être certains diront on va signer quand même quelque chose, allez, voilà le livre, on signe quelque chose parce qu'on va finir par s'auto-détruire. C'est-à-dire ce qu'on voit sur la carte, les gens, ils vont regarder les munitions puis ils vont dire si machin s'y met, si truc s'y met, ce qui est déjà le cas en ce jour du 8 novembre. Bon, oeil pour oeil, à la fin, on est tous aveugles, c'est peut-être pas très malin, quoi. Voilà, moi, je trouve la carte tranquille, n'est pas bouger au début d'année, ce serait le conseil. Alors, je confirme avec la carte suivante du 8 avril puisque là, tout a l'air de se calmer. paradoxalement, puisque on est en bélier, tout de même, c'est une conjonction soleil, lune et nœud nord en bélier, donc c'est important, on voit que c'est nouveau, c'est nouveau. Alors, effectivement, ça peut être la décision, les décisions qui ont été prises avec justement avec cette papesse, qui, les accords qui auront été trouvés, peut-être, justement, qui permettront d'innover, de commencer quelque chose de nouveau puisque là, on est vraiment dans cette énergie du renouveau avec le bélier. Mars, le maître du bélier est conjoint à Saturne, donc il est freiné dans le poisson et il réfléchit, il se met en accord avec Jupiter-Uranus qui se forme. Alors là, oui, on peut vraiment dire qu'après la tempête, c'est plutôt l'éclaircie puisque Jupiter-Uranus essaie de réconcilier les gens, de concilier tout le monde, de réconcilier tout le monde, de réunir les gens autour d'un projet commun et généralement, lorsque Saturne et Uranus sont en bon aspect, il y a des décisions internationales qui sont prises et qui sont stabilisées, qui permettent de revenir à une normalité. Une normalité, c'est-à-dire, pour nous, c'est la paix. Voilà. Quand ce n'est pas en guerre, c'est quand même mieux. Bon. Alors, oui, je pense que là, il y a un réel espoir au printemps qu'on tourne la page de ces conflits armés. Alors, je ne sais pas pour la Russie parce que c'est beaucoup plus complexe, mais je pense qu'au Proche-Orient, ça sera calmé et on aura une sortie de crise qui se dessinera à cette époque. Voilà. Moi, 8 avril, je pense que c'est pas mal, c'est pas mal quand même cette carte est tout de même assez rassurante. Qu'en penses-tu, Pierre ? Je vais demander au tarot ce qu'il en pense, mais c'est vrai que même si on ne connaît pas beaucoup l'astrologie, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de traits rouges. Donc, au-delà des positions planétaires que tu viens de décrire, on peut ajouter qu'il n'y a que des traits bleus. Donc, c'est vraiment positif. Alors, 8 avril, la Lune. Donc, moi, je pense qu'effectivement, il y a un changement. Il y a un changement. Tu vois, les loups ne se battent plus, ils ne sont plus en train maintenant de se disputer. Et ils se disputent quoi ? Il y a deux tours. Donc, peut-être qu'ils se disputent ce qui reste à se partager, peut-être avec cet aspect. Je ne sais pas si finalement, avec la Russie, ça ne sera pas terminé parce qu'en ce moment, il semble qu'il y ait des signes d'apaisement contraints et forcés. Donc, peut-être que justement, on va retrouver la Lune, c'est la patrie. Donc, peut-être que chacun va retrouver la mère patrie, va essayer de la reconstruire avec les deux tours. Voilà. Alors, évidemment, c'est quand même nébuleux parce qu'après tout cet orage qu'il y a eu, quand on regarde la carte de la Lune, il y a des symboles partout. Bon, il y a quand même des pleurs en haut si on veut. il y a quand même aussi les crevices qui se transforment. Donc, il y a des personnes qui vont devoir, à mon avis, changer de carapace parce que peut-être que les alliances entre les personnes d'aujourd'hui ne seront plus les mêmes au mois d'avril. Moi, je trouve que la Lune, c'est toujours quelque chose de complexe, mais vu en astrologie mondiale par rapport à ce que tu dis, j'ai vraiment le sentiment que c'est un peu le retour à la patrie au sens où ce n'est pas un conflit international. Tu vois, en ce moment, ces machins qui est trucs et ils sont tous, tu ne sais plus qui avait qui, ils ont signé des accords avant, enfin, c'est vachement difficile à suivre et là, la Lune, c'est la patrie. C'est un peu comme si, bon, on reprend ses billes et on rentre à la maison, ce qui serait vraiment une bonne chose et je trouve qu'ils vont rentrer et il y aura à reconstruire. C'est pour ça que c'est une carte assez compliquée, il y a beaucoup de symboles, mais quand il faut reconstruire, il faut réélire des gens, il faut prendre de l'argent, etc. Donc, pour moi, cette Lune, elle est intéressante d'autant qu'elle vient confirmer la carte que tu as choisie où il y avait la conjonction Lune avec Soleil. Donc, on était en Nouvelle Lune et ça, c'est quand même la carte de la Nouvelle Lune, ça rajoute un peu un clin d'œil. Voilà ce que je voulais dire pour cette période du 8 avril. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu en penses ? Tu as des trucs à ajouter, Patrick ? Oui, je trouve que c'est intéressant cette Lune du Tarot puisque c'est vrai que là, on est avec une lunaison en bélier et souvent, la carte, quand on la tire au niveau individuel, même en prévisionnel dans le Tarot, c'est souvent une naissance ou une renaissance. Il y a quelque chose de nouveau. Donc, oui, je pense qu'il y a un renouveau qui apparaît à l'horizon et puis, ça me fait penser aussi au pays islamique puisque dans les drapeaux de ces républiques islamiques, il y a très souvent la Lune représentée. Donc, voilà, je pense qu'il peut y avoir des accords qui vont être trouvés. On calme le jeu même si on est en bélier, même s'il y a une construction Mars-Saturne, mais bon, voilà, c'est réfréné. On sent que c'est mieux contrôlé, tout à fait. Voilà. Et la suite, ça confirme ou pas ? Eh bien, la suite, ça confirme tout à fait puisqu'on voit avec cette carte du 5 mai là qui est assez réjouissante puisque c'est une lunaison avec cinq planètes dans le signe du taureau. Donc, on sait que le taureau, il aime bien pêtre tranquillement dans son champ et qu'on lui foute la paix. Donc, on lui fout une paix royale puisque Jupiter est aussi, bien sûr, dans ce signe et en bon aspect avec Saturne en poisson. Donc là, on sent bien que la paix est revenue. Là aussi, il n'y a pas d'aspect dissonant, il n'y a pas de rouge, comme tu dis, Pierre, dans la carte du ciel. Donc, tout est concentré dans le taureau et aussi, il y a des planètes en bélier. Bien sûr, Mars est en bélier, mais on voit qu'il est en bon aspect à Pluton à l'arrière. Donc, s'il y a des actions qui sont déterminantes et qui sont initiées dans le bélier avec ce Mars en bélier, ce sont des actions qui portent leurs fruits parce qu'elles tiennent le compte justement des expériences passées et elles tiennent le compte aussi avec l'aspect au nœud nord qu'on fait avancer les choses. On est donc dans cette dynamique de progrès, de réunir aussi les gens puisque Jupiter est ici avec Uranus et tout de suite, ça me fait penser bien entendu à la conférence qu'on a prévue de faire, Pierre et moi, le 4 mai à Paris. Voilà, on vous en dira plus avec le 4 mai, on sera réunis pour une conférence commune à l'occasion de la réunion des profs de l'association Jupiter, des profs d'astrologie. Donc, toute une après-midi de conférences à laquelle vous êtes conviés, vous aurez le lien qui figurera au-dessous de la vidéo. Qu'est-ce que tu en penses, Pierre ? J'ai retrouvé le monde. Donc, on est quand même vraiment, ça encourage, ça encourage, d'autant que le 8, c'est quand même le symbole de l'infini qu'on retrouve sur les deux, comment dire, sur l'œuf, l'œuf, et puis ici, en haut et en bas, donc on a ce 8 de l'infini et je trouve que ça fait plaisir de voir un monde apaisé comme il est dessiné ici. Je ne crois pas du tout au sauveur au sens, comment dire, classique du tétramorphe avec Jésus et ses disciples-là. Je pense plutôt que les gens, par rapport à la carte, si on analyse celle-là, enfin la carte du ciel, par rapport à cette lame, on voit quand même une personne qui en a bavé parce qu'il y a une écharpe, donc elle a été écharpée par ce qu'elle a vécu avant, mais elle est quand même en train de danser et ça, c'est vraiment important. On a l'impression qu'elle sort de sa mandorle comme si elle accouchait à une nouvelle vie. franchement, je trouve que c'est vraiment une très belle carte par rapport au thème et par rapport au début de l'année qui était un peu statique avec le pendu et papesse. Et là, on a vraiment le monde qui danse et le monde, c'est quand même le problème actuel. Il est vraiment mondial. On ne peut pas dire oui, c'est la France, etc. Tout le monde est concerné de près ou de loin et tirer la carte du monde pour le 8 mai, c'est vraiment encourageant. J'espère que le libre-arbitre permettra à certains belliqueux nœuds nord en bélier de se calmer un peu et de regarder un nouveau monde. Parce que Pluton, il est quand même en arrière-garde parce qu'il y a des nouvelles technologies, parce que si on regarde sans être trop dans ce côté guerrier, mais enfin, Pluton est en verso. Quand on voit que Musk peut arrêter ses satellites, quand on voit qu'il y a des drones qui sont paralysés par des boucliers, on commence à avoir une guerre informatique, électronique, en fait. Et Pluton, s'il n'aime pas trop ce qui se passe, en verso, il pourrait dire je vais déclencher quelque chose pour qu'ils arrêtent et qu'ils retrouvent vraiment le monde. Moi, je pense que Pluton, il n'est peut-être pas sympa, sympa, mais quand il fait le ménage, ça fait du bien aussi. Donc, voilà un nouveau monde le 8 mai, ça sera une bonne chose. Je suis d'accord et je suis très content que tu aies tiré cette carte parce que pour notre conférence, c'est vraiment plaisir. Le monde et dans mon livre Cap sur 2025, j'avais parlé justement de cette période pour tous les gens qui sont dans les nouvelles énergies, les thérapies, le yoga, etc., tout ce qui est innovant et tout ce qui est en faveur de la paix, de la nouvelle terre, de se manifester au printemps parce que vraiment, il y a des super belles énergies et on le voit, là, ça confirme vraiment qu'il y aura des très belles choses qui se passeront à ce moment-là. Alors, on va voir si ça va continuer avec la carte du 6 juin que l'on découvre. On voit qu'il y a des belles énergies aussi, notamment avec Pluton qui se met un aspect à Neptune qui frise un petit peu la rentrée dans le bélier, pas encore, mais Pluton est en bon aspect à Neptune et en bon aspect aussi à Uranus et même à Mercure, Jupiter qui sont conjoints ici dans le gémeau. Et dans le gémeau, ça me fait penser à tous les médias. Mercure, Jupiter en gémeau, on est vraiment dans le monde des médias et on voit qu'il y a une conjonction ici des luminaires à Vénus dans le gémeau aussi. Donc, cinq planètes dans le signe de gémeau dont certaines vont être encarrées à Saturne. Ça me fait vraiment penser justement à la crise des GAFAM, c'est-à-dire qu'il y aura très certainement à cette époque-là des lois qui limiteront le pouvoir des GAFAM, des lois qui permettront peut-être d'y voir un petit peu plus clair dans les réseaux sociaux qui est un peu moins d'harcèlement à ce niveau-là. C'est vrai qu'il est temps qu'on mette un peu d'ordre dans toute cette informatique qui a pris tellement de place parce que finalement on croyait que c'était la liberté mais on se trouve aliénés complètement à ces instruments qui nous desservent plutôt qu'ils servent maintenant. Voilà, donc je pense que c'est une période aussi intéressante à ce niveau-là puisqu'il y aura une révolte contre les instances du pouvoir puisque les planètes en gémeaux sont encarrées à Saturne mais c'est une révolte qui est médiatique à mon avis qui n'est pas forcément guerrière ou sociétale quoi, pas forcément. Mars est toujours dans le bélier, il est en conjonction, il a été en conjonction avec le planétoïde de Chiron donc encarré à Pluton là il y a encore un petit peu de dangers d'insurrection des dangers de révolte guerrière mais bon à mon avis c'est compensé par le fait qu'il y a eu cette réunion de Jupiter-Uranus et qu'on est dans cette dynamique de renouveau et de paix. Voilà, qu'en penses-tu Pierre ? J'étais en train de me demander si ce n'étaient pas les élections européennes à ce moment-là parce que là on aurait bien la lune le peuple le soleil l'État et ça va parler sur les réseaux. Je tire le diable je ne sais pas si je n'ai pas un peu inféré parce que je me disais qu'effectivement mettre de l'ordre dans les médias c'est bien mais qui va mettre de l'ordre dans les médias ? Ceux qui ont un intérêt dans le pouvoir médiatique c'est-à-dire que si on avait une instance supra ça serait une bonne chose bien sûr quelqu'un tu vois où on discuterait tous ensemble des bonnes choses mais le problème c'est qu'il n'y a pas cette instance paritaire au-dessus tout ça c'est en fait le pouvoir à la fois politique et le pouvoir journalistique qui décide en fait et c'est pour ça que par rapport à ce que tu dis je ne sais pas si le diable il n'arrive pas à dire ok qu'on régule c'est une bonne chose mais qu'on régule pour nous empêcher de penser et de nous censurer etc ça peut être une façon difficile il y a un sexe qui carré comme tu dis avec Pluton quand même la vigilance un peu du diable si tu veux par rapport à tout ça c'est-à-dire que par exemple je ne sais pas s'il y a les élections mais si c'est le cas il ne va pas falloir tricher parce que si on fait des votes électroniques on revient peut-être là-dessus moi ce qui me paraît bizarre c'est d'avoir tiré le diable quand même dans un moment relatif d'apaisement au mois de juin si tu veux alors que toutes les planètes sont en gémeaux ou bien en lien avec les journalistes parce que le diable en fait moi ce que je vois c'est un avertissement pour nous tous attention à ne pas nous faire avaler des couleuvres qui nous disent ne vous inquiétez pas ça va être bien les Jeux Olympiques ça va être bien on va mettre ça momentanément vous serez fichés avec des reconnaissances oculaires digitales faciales et tout ça mais on les enlèvera après vous pouvez avoir confiance oui oui c'est vrai alors je me demande si le diable ne vient pas pour nous prévenir amicalement parce que moi je ne le vois pas comme quelqu'un si tu veux de négatif bon quand on a un tirage à l'envers c'est autre chose et puis dans un tirage comme ça mais là en fait on est dans un avertissement du diable et non pas diabolique je pense on a quelqu'un qui nous dit attention ne prenez pas les vessies pour des lanternes quoi voilà un avertissement en fait puisque tu l'as décrit comme le 6 juin un moment sympa s'il lui vient c'est qu'il y a quelque chose de plutonien de caché qui va peut-être ressortir aussi parce que pour moi Pluton il est quand même en embuscade même s'il y a pas mal de bons aspects il y en a quand même deux dissonants à prendre en compte bon voilà et bien écoute tu as raison de le dire puisque la carte suivante celle du 5 juillet nous montre bien le rôle de Pluton là qui est tout en haut de la carte et qui est opposé à Mercure en en Lyon donc on sent bien que là effectivement ça coince mais tout de même ce qui est rassurant c'est de voir que là la lunaison se fait dans le cancer et en bon aspect aux planètes en taureau et en bon aspect aux planètes à Saturne surtout dans les poissons donc ça me donne à penser que si des décisions ont été prises au mois de juin avec le carré à Saturne des planètes en gémeaux avec le diable effectivement ça ne passera pas puisque c'est le peuple qui va décider à ce moment-là là on est avec la voix du peuple là c'est Soleil Vénus Lune en bon aspect à ces planètes surtout à Mars en taureau donc là on n'est plus dans des énergies béliers avec le Mars mais dans énergie constructive de Mars en taureau donc là je pense qu'au mois de juillet les gens se rendront compte qu'on on a intérêt oui à faire valoir la voix du peuple et à ne pas se laisser berner ne pas se laisser avoir parce que Pluton vient à peine de rentrer dans le verso donc on espérerait que les réformes aillent rapidement mais non elles vont se faire pendant 24 ans tout de même donc il faut être réaliste et se dire que ce n'est que le début du nettoyage de Pluton dans ce signe du verso donc dans toutes les technologies et il y a du boulot parce que je ne sais pas si vous êtes comme moi mais on a la marre de toujours dès qu'on ouvre une page ça y est il faut dire ok j'ai compris je suis d'accord il y a des fenêtres qui s'ouvrent partout il y a de la pub partout on est débordé d'informations c'est vrai qu'il faut mettre de l'ordre là-dedans et Pluton va à son boulot c'est clair alors le 5 juillet qu'est-ce que ça t'inspire pour toi Pierre alors voyons voir qu'est-ce que ça m'inspire ça m'inspire la route fortune la route fortune c'est quand même intéressant parce que pour moi c'est quand même aller vers quelque chose de mieux et tout ce que tu as décrit avec les bons aspects et bien il y a le regard de la singe où j'y verrais un petit peu Pluton comme dans la carte astrologique où tu as les deux traits rouges qui font un peu comme si c'était deux lasers des yeux tu sais du genre attention je suis vigilant parce qu'il faut que ça roule maintenant d'une certaine façon il y a des hauts et des bas c'est bien ce que dit aussi la carte de la de la route fortune il y a des hauts et des bas mais on est quand même à recommencer quelque chose je vois Pluton il est à 1,11 ça fait beaucoup de 1 et je me dis que la route fortune c'est 10 c'est à dire 1 aussi donc on recommence quelque chose mais par rapport au battleur quelque chose de plus fort ça doit tourner un peu ça doit se mettre un petit peu en marche et on peut me dire ce qu'on veut il y a de la routine qu'on est comme un hamster oui ça ça va quand on est en consultation individuelle mais là avec tout ce qu'on a vu avant je pense vraiment que c'est le mot fortune qui doit reprendre ses droits pas fortune au sens argent quand on était au Moyen-Âge on disait bonne fortune pour dire bonne journée on disait bonne fortune au Moyen-Âge parce que c'était la façon de dire que vous passiez une bonne journée et là je pense que le 5 juillet c'est de dire écoutez il faut que ça roule avec la roue de fortune il faut que ça roule c'est des bonnes choses maintenant il y en a aussi qui tournent la manivelle aussi derrière mais comme ça ça me paraît bien ça me paraît très bien très bien oui moi ça me conforte dans le fait de penser qu'avec cette conjonction Mars-Uranus oui on peut dire que là dans les jours qui suivent là au mois de juillet ça va être vraiment la roue qui va tourner pour pas mal de monde et août aussi juillet-août alors donc on va voir la prochaine carte qui est celle du 3 septembre et le 3 septembre là on a de nouveau du rouge qui se met effectivement dans les cartes une opposition tout de même là qui est normale celle du soleil opposé Saturne tous les ans elle se produit cette nouvelle lune donc c'est pas très étonnant en septembre c'est toujours la contestation qui règne là on fait des grèves on va défiler on met les choses au clair voilà on fait des économies avec l'opposition à Saturne mais là où ça bloque un petit peu c'est ce Mars en gémeaux fait un gémeaux qui est en carré Neptune donc c'est des coups d'épée dans l'eau on peut dire qu'il y a peut-être des manigances il y a peut-être des choses qui se passent dans l'invisible qui ne sont pas très très claires notamment peut-être au niveau des médias encore parce que Mars Jupiter en gémeaux c'est un petit peu la manipulation alors bon Jupiter est en bon aspect à Mercure en lion donc ça permet de penser que les discussions vont bon train et on arrive à des accords mais tout de même le Mercure là il est en carré à Uranus donc oui il peut y avoir des dissensions il peut y avoir des discussions qui n'aboutissent pas ou qui aboutissent à des compromis voilà donc moi je pense que c'est surtout ce carré Mars-Neptune qui me laisse un petit peu dubitatif je me dis qu'est-ce qui vont encore nous pondre là les médias voilà ma réflexion c'est celle-là alors c'est du flou j'ai quand même jeté un oeil les élections c'est le 9 juin et on parlait tout à l'heure de la politique des médias c'est le 6 juin la carte que tu as choisi donc on est bien sur tout ce qui va nous faire la joie tous les jours de dire ah oui machin il a dit ci truc il a dit ça les élections alors on va en manger alors je pense que quand tu parlais de communication ça doit et même en septembre on va avoir des nouveaux élus probablement qui vont encore nous seriner avec ça alors là je suis sur le 3 septembre j'ai trouvé la tour exactement la maison Dieu alors bon moi je crois qu'il y avait une sorte d'ambiguïté enfin pas une ambiguïté mais dans un sens que tu as décrit tout à l'heure il y avait ce côté un petit peu de tension de la rentrée et puis de l'autre côté il y avait ce cerf-volant et quand on regarde la maison Dieu pour moi il n'y a pas d'ambiguïté quand il y a le mot Dieu ça ne peut pas être un truc qui s'effondre ou alors il y a un problème moi j'ai tiré là avec le Nicolas Convert de 1760 on voit bien qu'il n'y a aucune brique qui s'effondre c'est très solide donc je pense qu'au mois de septembre les gens vont un petit peu avoir envie de danser c'est à dire que un peu comme l'après-guerre où les gens s'amusaient parce qu'ils en avaient un peu bavé ce n'était pas miraculeux donc peut-être que là il va y avoir avec la maison Dieu pour moi là ça ce sont des deniers alors quand les gens me disent que c'est une mauvaise carte je les rassure tout de suite pour moi c'est du champagne ici carrément les gens ils marchent sur les mains ils jouent ils s'amusent enfin je le dis à chaque fois parce qu'à chaque fois les gens disent oh là vous avez tiré la maison Dieu à l'envers Dieu n'est pas à l'envers il est partout enfin pour ceux qui sont dans cette place mais même celui qui ne croit pas en Dieu qui croit dans les symboles il verra quelque chose de positif parce que le 15 c'est le diable et la 16 c'est Dieu donc pour moi j'y vois quand même en parallèle de ce 3 septembre peut-être des manifestations alors c'est peut-être du gaz qui peut être lancé ça je veux bien ça fait un peu pleurer c'est possible mais je crois quand même que tout à l'heure on avait la lune et les gens revenaient dans leur maison et là il y a encore cette idée de maison de foyer un petit peu comme tout à l'heure on avait cette lune on parlait du cancer je crois c'était je ne sais plus quel moment mais on voit que les gens ils ont envie de retrouver un foyer d'être libéré de pouvoir s'amuser de sortir de rentrer enfin voilà pour moi le 3 septembre avec la maison Dieu il fera peut-être encore beau il fera peut-être encore chaud puisqu'on nous parle de réchauffement climatique donc je crois que ça va être ça va être pas mal les gens vont avoir envie de s'amuser et comme d'habitude moi j'incite toujours à la vigilance parce qu'en haut ça correspond à la tête puisqu'il y a une couronne donc soit la couronne des rois va venir pour nous enserrer médiatiquement en disant voilà ce que vous devez penser ce que vous devez dire ah non on n'accepte pas autrement et là il y a quand même le plumet qui est ici et qui est vers le futur quand on regarde la carte le plumet vers la droite ça veut dire qu'il faut arrêter la couronne on n'est plus des enfants c'est à nous de dire bon on en a marre de chaque fois qu'on ouvre un ordinateur d'avoir ses publicités c'est à nous aussi de dire ce qu'on veut et peut-être d'une certaine façon ne plus cliquer ou ne plus acheter certains produits etc. pour aller vers le côté de la liberté de ce plumet qu'on voit sur la carte donc moi j'y vois vraiment c'est une carte pour moi extrêmement positive bon ben écoute j'espère que tu diras vrai parce que il est vrai qu'on avait vu qu'il y avait dans cette carte la présence de Vénus en balance et là dans la carte suivante celle du 2 octobre et bien on a une nouvelle lune en balance conjointe à Mercure et au nœud sud donc on est dans ce rappel du passé peut-être comme tu dis cette période d'octobre c'est souvent une période où on a un été indien où les gens continuent de sortir le soir de boire des apéros ensemble de danser de chanter et tant mieux parce que vraiment c'est vrai que ça peut se prêter là tout à fait à ce genre de de réjouissance puisque Vénus maître de la balance se trouve en scorpion en trigone à Saturne et en trigone à Mars en cancer donc là on voit bien qu'il y a un grand triangle en signe d'eau qui est assez réjouissant bon les signes d'eau c'est surtout tourné vers la sensibilité c'est pas forcément visible mais ça démontre qu'il y a une très bonne ambiance en ce mois d'octobre là Uranus est en bon aspect à Neptune qu'est-ce qu'il y a encore d'assez réjouissant les trois transsaturniennes ils maintiennent ces trois côtés harmonieux entre Pluton Neptune et Uranus on a toujours quand même au-delà du monde visible on a l'impression que dans le monde invisible les trois transsaturniennes nous protègent un peu quand même parce que ça c'est tout à fait tout à fait c'est tout à fait ça et c'est comme ça et ça sera comme ça de plus en plus dans les mois qui vont passer puisqu'elles vont pratiquement rester toujours en bon aspect ces trois transsaturniennes donc c'est assez finalement rassurant de voir ça au niveau des carrés on a Jupiter en carré à Neptune bon là ça peut être aussi au niveau des médias au niveau de la communication on sent qu'on essaye toujours de nous faire passer des vessies pour des lanternes c'est clair et puis bon c'est vrai que cette triple conjonction de la lunaison en balance est tout de même en 16 qui carré Uranus donc il peut y avoir des surprises et puis en carré à Mars aussi donc voilà c'est comme tu disais entre chien et loup en parlant de la lune je ne sais pas si c'est cette carte qui va sortir mais en tout cas voilà c'est mi figue mi raisin allez bon allez on y va mi figue mi raisin chien et loup on ne va pas retirer on va tirer la carte la plus pertinente j'ai retiré la papesse une deuxième fois c'est la papesse bon elle est quand même omniprésente l'année prochaine je pense qu'il y a il y a un côté aussi de rester chez soi toujours pareil mais il y a aussi un côté de se retrouver la papesse c'est quand même un peu une femme comme une nonne ou quelque chose comme ça qui va être dans dans une certaine solitude donc là on dit pas il faut que le 2 octobre tout le monde soit dans la solitude ce qu'on dit c'est peut-être que ça pourrait faire du bien justement de ressentir puisqu'il y a un triangle d'eau et donc ressentir intuitiver qu'est-ce que tout ça ça veut dire etc et justement si on a des problèmes avec les médias se dire mais qu'est-ce qu'on veut nous faire dire parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont accepter parce que si c'est vu à la télé comme on disait surtout sur les médias de grand chemin tout ça bon bah les gens ils vont dire oui on nous le dirait pas quoi de temps en temps on nous dit oui on s'est trompé je commence à voir en ce moment pas mal de gens qui disent oui on s'est trompé à l'époque mais ça change de rien c'était une cheminée mais pas un obus c'est pas grave bon d'accord et je pense que justement c'est quand même une personne qui a dû en voir des vertes et des pas mûres parce qu'on n'arrive pas au sommet de la pyramide ecclésiastique sans avoir géré des problèmes en bas entre les nonnes enfin avec le curé etc et la papesse c'est quand même quelqu'un qui est bien centré et donc je pense qu'au 2 octobre il faut arriver à trouver cette position hiératique un peu d'être centré et de faire attention à ce qu'on nous dit et comme le livre il est de chair c'est notre intérieur qu'est-ce qu'on ressent avec ce triangle d'eau qui est quand même vraiment puissant c'est un beau triangle et je dirais pour paraffer le philosophe Alain il disait ne pas comprendre éprouver c'est peut-être ça qu'on dirait la papesse elle a beaucoup de bleu ciel aussi voilà très très juste très très juste j'aime bien beaucoup cette carte parce que elle favorise l'introspection elle favorise la méditation la remise en question de ses préjugés etc donc vraiment oui ça sera une bonne période pour cela alors bien le triangle d'eau se confirme dans la carte suivante celle du 1er novembre où on voit que Mars est à la fin du cancer en Trigone à Mercure à la fin du scorpion pardon et Trigone à Neptune fin poisson donc on est vraiment dans des derniers degrés de ces signes d'eau on sent que ça va bouger ensuite on va passer dans les signes de feu donc on est dans cette énergie du scorpion puisque c'est le mois du scorpion le 1er novembre la lunaison est en bon aspect à Saturne donc on sent que vraiment c'est il y a beaucoup d'eau certes mais on sent qu'il y a une certaine sagesse qui est en train de se mettre en place il y a un bon accord entre le pouvoir et l'exécutif entre le peuple aussi on sent que ça c'est partout un petit peu les choses se sont calmées la seule chose qui peut être un peu dérangeante c'est ce Mars opposé Pluton mais comme on voit qu'il est bien soutenu ce Mars finalement on se dit que ça passe ça passe facilement le seul aspect qui est vraiment problématique c'est encore une fois Vénus carré Saturne bon là il peut y avoir l'économie qui est toujours un petit peu chancelante vacillante d'autant que Vénus est opposée à Jupiter en gémeaux encore ce Jupiter en gémeaux décidément les gars-femmes ne peuvent bien se tenir parce que à mon avis il va y avoir des sacrées transformations d'ici la fin de l'année voilà voilà ce que j'en dirais alors qu'est-ce que nous disent les arcades mon cher Pierre les arcades je me disais aussi Vénus en Sagittaire c'est vraiment international cette histoire d'argent ça ne va pas être franco-français ça va être mondial aussi encore le pendu alors attends je vérifie voilà je trouve bizarre de tirer les mêmes cartes je me demande tu vois entre la papesse et le pendu tirer je crois qu'il se suivait aussi tout à l'heure en sens inverse s'il n'y a pas un conseil à dire attention ne fait-on pas victoire tout de suite restons prudents tu vois on s'amuse quand on regarde le pendu de près il a une bonne bouille il s'amuse il rigole comme les enfants qui font des pieds et des mains sur l'arcane 16 de la tour tout à l'heure c'est pas un problème mais il y a quand même encore des trucs cachés il a les mains bien cachées derrière donc il y a des choses qu'on ne nous dit pas et avec Pluton on peut s'attendre à ce que ça ressorte et je pense qu'il y aura des effets de sidération au fur et à mesure de comme tu parlais des GAFAM tout à l'heure de certaines révélations je pense qu'il y aura aussi des choses politiques qui seront peut-être données parce que le verso nouvelle technologie mais c'est aussi un peu les syndicats le social la politique et avec Pluton il pourrait peut-être faire sortir des choses et nous on pourrait être sidérés parce que quand on commence à regarder en ce moment je ne sais pas si c'est complotiste je ne vais même pas le dire parce qu'on va nous censurer mais tu sais cette terre qui serait plutôt comme ça plutôt creuse des choses en ce moment que les personnes se posent et qui font que il y a des choses qui remontent comme ça avec Pluton et le pendu il a l'air sidéré en disant quoi on n'aurait pas marché sur la lune il y a que Tintin qui aurait marché dessus tu vois ces choses en ce moment qui remontent fréquemment et peut-être que le pendu il est là à dire c'est novembre en plus on est d'accord c'est le mois du scorpion bon bah restez tranquille quoi voilà moi je crois et bien écoute moi je pense que ça correspondait bien à cet aspect surtout de Vénus en carré à Saturne et en carré en opposition à Jupiter parce que souvent le pendu et bien on se dépossède on perd de l'argent alors c'est fort possible aussi voilà alors la dernière carte et bien c'est celle du 1er décembre on voit que vous voyez on passe du 1er novembre au 1er décembre on est dans une énergie du 1 donc c'est assez marrant de voir ça mais voilà qu'est-ce que nous dit cette dernière carte du 1er décembre 2024 et bien là on peut raisonnablement penser que avec la conjonction des luminaires en trigone dans ce signe de feu à Mars en Lyon que les initiatives sont bonnes sont prises c'est l'énergie du Sagittaire je le dis toujours dans les conférences ou dans les livres c'est celle du du centaure qui sort de l'aspect animal pour pointer sa flèche vers le ciel donc c'est vraiment très dynamique c'est vraiment valeureux c'est courageux c'est chevaleresque et là on a cette dimension-là qui apparaît avec ce grand triangle de feu qui est assez réjouissant maintenant on voit que Mercure est toujours en plus rétrograde opposé à Jupiter donc la mue des GAFAM et du monde de la presse n'est pas prêt d'être terminé c'est clair ils sont très très résistants d'autant que Mercure fait encore 8 carrés à Neptune et la construction soleil lune est en carré à Saturne donc voilà il y a encore des résistances encore des combats voilà on n'en sort pas on sent que on se dit mais finalement quand est-ce que tout cela va se stabiliser et bien moi je dirais que bon là on est en fin d'année on ne sait pas encore comment ça va se passer mais j'ai écrit un livre qui s'appelle Cap sur 2025 et je crois donc on n'est pas prêt d'arriver au bout et bien par 2025 puisque je le dis dans mon livre on n'est pas sorti de l'auberge non plus même si on a de l'espoir voilà donc il faut être patient persévérant on va voir maintenant avec toi Pierre quelle carte va sortir pour ceux 1er décembre cette fin d'année être patient c'est vraiment la papesse tirée deux fois et le pendu tirée deux fois quand même il y a peut-être de ça parce que les gens disent ouais c'est bon on est sorti imaginons avec une grande joie que les conflits se stabilisent et s'arrêtent tu vois tu te dis ouais c'est bon on s'en sort et tout ouais mais bon est-ce qu'on aura de l'électricité enfin je ne vais pas faire peur mais ils sont toujours à nous dire ça mais tu vois il y a quand même encore je te rappelle que je t'ai dit avant de commencer je vais baisser mon truc tu m'as dit oh non les gens ils vont quand même pas croire que tu triches quand même alors je t'ai fait confiance je t'ai dit non mais maintenant je commence à avoir des doutes non mais sérieusement trois fois la papesse ça veut dire rester quand même assis peut-être pas trop de voyage non plus ça m'ennuie de dire ça parce que je suis énormément de personnes qui vont faire des balades en camping-car en 4x4 et en bateau parce que je trouve ça génial quand on est jeune de découvrir le monde mais si on nous suit et si on a plutôt nos âges à cheveux blancs c'est peut-être mieux de ne pas trop bouger de ne pas trop en faire etc voilà ça ne veut pas dire qu'il ne faut absolument rien faire parce que c'est une carte qui dit que si on a quelque chose à signer elle propose le contrat donc par exemple on pourrait signer des contrats simplement il faut bien être vigilant sur les choses qui seraient voilées derrière la papesse cachées donc moi je trouve que c'est quand même une année au niveau des cartes du tarot où il faut être prudent parce qu'on voit quand même cette papesse assise on voit cette roue de fortune qui tourne mais elle tourne mais elle est statique elle est sur place si on reprend le pendu il est statique on n'a pas tiré de maths quand on regarde le diable c'est comme un panneau attention chaussée glissante les gars mais il ne bouge pas il est sur son or donc c'est quand même une année 2024 relativement stable on peut dire aussi que l'année dernière c'était le chariot puisque 2023 ça faisait 7 et 7 c'est le char alors les chars on les a vus on avait dit en début d'année que j'espérais que ce serait plutôt la carte de l'astrologie mais c'est aussi la carte des chars donc les chars on les a enfin moi je ne les ai pas vus sauf à la télé mais en 2023 je n'ai toujours pas compris mais enfin bon bref les chars avec le chariot ils étaient là là on est avec la justice donc au moment où nous sommes en train d'enregistrer ce 8 novembre on a l'ancien garde des Sceaux qui est jugé puis on a le garde des Sceaux actuel c'est à dire on a deux ministres de la justice qui sont jugés aujourd'hui donc François et puis Dupont donc ça fait quand même bizarre de se dire tiens est-ce que ça commence pas à sentir la justice qui va arriver parce que certains auraient peut-être un peu trop joué sur des choses cachées voilà et avec Pluton la justice lui c'est vraiment une justice assez dur quoi il blague pas le mec Pluton je trouve pas donc voilà l'année prochaine la justice j'ai pas trop envie de tirer une carte parce que je crois qu'on a compris l'état d'esprit mais au contraire de se rappeler que 2024 ça fait la justice et que il pourrait bien y avoir des comptes qui se rendent et aussi pour nous parce que nous aussi on est tout le temps en train de dire oui mais vous avez vu ce qu'ils font là-bas et puis on grille quelqu'un dans la queue en disant tiens j'ai doublé 5 personnes bon ça mérite pas les assises nous sommes d'accord mais quand on est sur le chemin c'est bien de voir un peu comment on agit voilà donc c'est ce que je voulais dire avec cette justice qui va tous nous toucher chacun à des niveaux différents très bien moi je crois que c'est une bonne conclusion on a vu que le climat le meilleur finalement ça serait au printemps avril-mai il faut profiter de cette période comme on a profité l'été dernier d'ailleurs de cette convention qui se formait on a vu que c'était beaucoup plus calme beaucoup plus rassurinant et bien voilà il faut patienter se dire que de toute façon quoi qu'il arrive le mieux c'est d'accepter ce qui se passe d'accueillir comme on dit ce qui se passe tout en restant centré prudent parce que on est effectivement dans une période très troublée et qu'on a encore beaucoup de choses à dépasser pour arriver à ce qu'on espère tous c'est-à-dire la paix l'harmonie le calme et aussi les réjouissances parce que voilà on est quand même sur terre pour ça on est sur terre pour être heureux et être en joie je crois que les hommes l'ont oublié il faut toujours se rappeler pourquoi on est là individuellement et collectivement et puis aussi se rappeler ce qu'on a parce que si on fait 15 jours de vacances dans ces pays-là on va s'apercevoir qu'on est heureux quand j'entends le français dont je suis être toujours en train de râler parce que quand c'est l'administration ça ne va pas et tout et quand on voit ce qui se passe ailleurs ça permet de relativiser même si ce n'est pas pour autant que ça va mieux marcher notre administration mais bon voilà il faut relativiser je crois que la papesse elle donne un petit peu ce ton avec le pendu on regarde les choses calmement mais ce n'est pas le dénouement je pense que si les personnes qui nous ont regardé dès le début attendaient comme une sorte de fin la fin des conflits ça y est on revient comme avant je pense que de toute façon il faut être certain que Pluton enversant ça ne sera plus jamais comme avant on le voit il y a de l'intelligence artificielle on nous parle de voitures électriques d'aller sur Mars etc donc on voit bien que le monde des hippies auquel tu as appartenu Patrick c'est terminé ça on ne fait plus la batterie et la guitare à la Jimi Hendrix c'est clair il faut aussi l'accepter bien entendu c'est vrai qu'on a toujours tendance à dire c'était mieux avant c'était mieux avant mais non parce qu'en fait quand on réfléchit bien on ne retient que les bonnes choses d'avant pas de ce qui n'allait pas quand on était mal dans sa peau qu'on a galéré ou tout ça on l'a oublié voilà donc c'est pas forcément mieux avant le mieux c'est le présent parce que c'est un cadeau la bonne heure c'est maintenant et donc la bonne heure c'est le bonheur voilà bon bah écoute Patrick je pense qu'il y a de quoi méditer il y a de quoi anticiper aussi j'espère que cette vidéo aura plu nos amis qui nous suivent je les remercie pour leur fidélité et pour être toujours présent nous envoyer des petits retours d'encouragement ça fait plaisir un peu pour nous situer et puis bah on continuera de toute façon nos signes on va se retrouver bientôt pour le sagittaire le sagittaire allez un petit peu d'enthousiasme un petit peu de feu là ça va faire du bien merci Pierre et merci à tous à bientôt au revoir ous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada